Il y a des petites pierres là, ce sont comme des contreforts qui soutenaient le dernier corps de la pyramide, ça veut dire qu'auparavant c'est pas une pierre, c'est plutôt un verre organique, et ça dépend de la température qui va nous donner la couleur de l'obsidienne, il y a beaucoup d'idéal. Cette fachée, c'est la seconde étape, à l'intérieur il y a quelque chose qui s'appelle la caméra subterraine, c'est la première étape, quand il y a un bon commerce, quand il n'y a pas de guerres, quand il y a pas d'une stabilité sociopolitique énorme, ils pouvaient construire un nouveau temple sur le deuxième, mais ils ne croient qu'ils ne croient qu'ils ne croient qu'ils ne croient qu'ils ne croient plus grandement, et ils le faisaient ainsi trois fois, c'est la seconde étape. Avec beaucoup de imaginer, vous allez voir, là où est le mur blanc, là où est la plateforme, il y a un mur blanc, là où est le 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 mur blanc, et tout ça, c'était les habitations de la famille impériale, seulement de la famille qui perteneçait à Quetzapapaló. La première étape, c'est-à-dire avant de mettre le stuc, on mettait la décoration, et quelques fois on mettait une trace avec de la peinture, il y avait des architectes qui mettait de la peinture comme ça, et on faisait comme ça, et ils se mettait en peinture, toujours rouge, le rouge va à montrer le pouvoir, donc ils impregnaient le mur blanc avec sa peinture, et c'était une façon de dessiner sa peinture. Donc ils se dessineraient avec la peinture et couvraient avec une mélange de la peinture, que se appelle « étucco». C'estucco, c'est comme la cal de maintenant, c'est mélange avec l'eau et couvre avec un étucco, et ensuite vient la peinture, rouge, orange, rouge. C'est-à-dire qu'on a l'air ? C'est-à-dire qu'on a l'air, comme ici. Et la société de Totahouacan avait quatre couleurs préférés, le rouge, le rouge, le rouge et le rouge. C'est-à-dire qu'on a l'air ? Il est-à-dire qu'on a l'air. Il est-à-dire qu'on a l'air sur, c'est du genre, etc. Il est-à-dire qu'on a l'air. Et cette sa langue, c'est la raison, c'est un mot d'havons. Si vous voyez, la manière de construire, c'est très fondamental, c'est plus logique. Mais si vous regardez la porte, c'est en forme de T. C'est en relation à la énergie qui va circuler vers le haut et fait que ça ne se caisse. Tout cela est original, la peinture est original, et maintenant vous voyez un jaguar en forme de serpiente, mais aussi avec le plume de plumes, avec le penâcho. Il y a un caracol en forme de trompeta et le même symbole. Il y a un symbole. Imaginez que cette résidence était couvée de peinture. La résidence de la première résidence de Quetzal-Papalo c'est que seulement vous trouvez la partie qui est ici. La peinture que vous voyez aussi est original. Tout cela autour sont les salmenes. Le círculo avec le triângulo est le symbole de T. Ihuacán. Et vous voyez tous les côtés. La société contemporaine, les mayas, T. Ihuacán. Vous voyez le symbole et la même influence architectonique. Les fenêtres et les portes en forme de T. Et vous pouvez observer le même. Un pâté avec le drenait. Et un espace fermé au même temps, où les habitations étaient de l'autre côté. des Cercle de T. I. C'est quoi ? Les membres de T. Ixacamé. Elle est dans l'institut. On va tout en CAD. Ou alors, ils ont trouvé ça ? Bien, non ? Oui, c'est vrai ? Ça, c'est vrai ? Ça, c'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Dans la forme de la calçada. Dans la forme de la calçada, des un avistere. Ça n'est pas un cerf. Comme tu l'as vu, ça c'est une plante qui s'appelle chicalote qui vient de la famille de la coriandre. Tu connais la coriandre ? Et ça va nous donner les jambes. C'est incroyable. Tu vois ? Merci beaucoup. Et si tu veux acheter des cartes postales, ils vendent avec l'enveloppe, avec la pochette, avec de la pensure. Quanto ? Precio amigo. Quand il y a la société qui a abandonné les Tihuacans, ils ont laissé le lieu d'avoir à côté. Il y a la grotte dans la fertilité. Ici, tu as un hôtel. Un hôtel ? Un hôtel ? On pouvait mettre les offrandes. Donc il fallait marcher, il fallait mettre les offrandes. Mais seulement une personne pouvait monter la pyramide. La personne qui donnait les nouvelles. Le gouverneur de la pyramide de la lune qui donnait les nouvelles à l'Est. On va par l'estimulé. La chande n'estimulé. L'estimulé. Merci. Allons-y. C'est parti ! Si tu vois les pierres qui sont enterrissées sur les murs, il y a des petites pierres là. Ce sont comme des contrées forts qui soutenaient le dernier corps de la pyramide. Ça veut dire qu'auparavant c'était plus gros, plus grand. C'est parti ! 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 C'est parti !